Socialiste, madame Untermaier. Merci madame la présidente, merci madame la ministre pour l'ensemble de ses propos et ses développements très circonstanciés sur le travail qui nous attend donc à la rentrée. Moi j'ai plusieurs interrogations, je rejoins celle effectivement de mon collègue Masson sur les prisons, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'état d'avancement en fait de ce dossier ? Ma deuxième interrogation c'est sur le nombre de postes vacants de direction à la chancellerie actuellement et si vous avez des indications à nous porter également sur la création de postes de greffiers et de magistrats dans les tribunaux. Oui le nombre de, oui à la chancellerie est-ce que vous n'avez pas de difficultés, est-ce que vous avez bien l'ensemble du personnel qui vous convient ? C'est une question qui n'est pas du tout polémique, c'est une interrogation parce que vous avez beaucoup de travail, ça n'a pas toujours été le cas et ça me paraît important de savoir si effectivement vous avez tous les magistrats utiles ou en tout cas tous les postes de direction bien comblés à la chancellerie ? C'était une première interrogation et celle qui suit c'est sur le nombre, est-ce que vous avez déjà des indications sur le nombre de créations de postes de greffiers, de magistrats dans les tribunaux de grande instance et à la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse puisque nous savons que c'est quand même la clé de voûte du fonctionnement de cette loi du 23 mars 2019 et à ce propos je voulais appeler votre attention sur la soutenabilité en fait du travail de conciliateur. Je le fais de la manière la plus simple mais il se trouve que j'ai dans ma circonscription des conciliateurs de grande qualité et ils sont actuellement dans des situations extrêmement complexes avec des permanences qui rivalisent avec la mienne puisqu'ils sont à plus de 20 personnes quasiment qui viennent régulièrement. Ça veut dire qu'ils répondent à un besoin en raison de la difficulté sans doute aussi d'aller devant la justice à raison de son coût, etc. Le caractère gratuit finalement de la consultation fait aussi sans doute son succès indépendamment de la qualité aussi de la prestation qui est servie mais on est là me semble-t-il dans une situation qu'il nous faut interroger. Est-ce que le bénévolat va nous permettre de continuer dans cette voie ou est-ce qu'il faut s'interroger sur le développement futur de ce dispositif de conciliation dont je ne remets pas en question tout à fait l'intérêt mais c'est la soutenabilité que j'interroge. Enfin, ma dernière question, ça serait sur la loi toujours de mars 2019 sur les violences faites aux femmes. Il y a des propositions intéressantes qui ont été faites dernièrement dans le cadre de la mission sur l'aide juridictionnelle. Moi, je souhaiterais savoir si vous seriez d'accord avec le fait d'interdire finalement les mains courantes mais que dès lors que l'on va au commissariat ou à la gendarmerie pour une violence, ce soit réellement un dépôt de plainte qui soit pris en considération. Je vous remercie. Madame Isabelle Florene. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada